Mon autoportrait. Je m'appelle Anna El Nio, j'ai 11 ans et j'habite au Orient. J'ai une grande sœur prénommée Enora qui a 14 ans et est scolarisée au lycée Saint-Louis, en classe de seconde. Ma sœur est quelqu'un d'attentionné, drôle et nous sommes très proches. Je suis métisse car ma mère est africaine et mon père européen. Mes cheveux sont bouclés et de couleur marron foncé. J'ai des yeux en amande, de couleur marron, des lèvres charniers et je suis plutôt de taille moyenne. Je suis bienveillante, sociable et honnête. Mes amis disent de moi que je sentis drôle. Par exemple, j'ai toujours un mot pour réconforter une de mes copines tristes. Selon moi, ma principale qualité est d'être appliquée dans tout ce que je fais et mon principal défaut est d'être très susceptible lorsque quelqu'un me fait une remarque pas forcément négative. Ce que je déteste le plus, ce sont des personnes qui dévisagent sans aucune raison. Mon occupation favorite est le sudoku parce que ça me détend et aide à ma concentration. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est leur franchise et leur fidélité car pour moi c'est le plus important. Ma couleur que je préfère est le orange parce que ça me rappelle les couchers de soleil. Ma nourriture est un plat de nuki et ma boisson préférée est le sprite car j'aime les boissons gazeuses. La fleur que j'aime le plus est la rose rouge car pour moi ça représente l'amour. L'oiseau que je préfère est le perroquet parce qu'il prononce des mots et c'est assez amusant. Mon livre préféré est Sœur de cœur comme ça parle de l'amitié. Ma musique préférée est Fade Up, ça m'ambiance et ma chanteuse préférée est Whitney Austin parce que ses chansons sont super belles. Mes héros dans la vie réelle sont mes parents comme ils me réconfortent et sont toujours là pour moi. L'événement historique que je retiens est la deuxième guerre mondiale. J'aimerais être vétérinaire pour aider les animaux, j'adorerais vivre en Afrique car il fait chaud et le don que j'aimerais avoir est de me téléporter dans le temps ou même dans des endroits pour que je puisse aller partout. Ma devise tient en quelques mots, ne jamais baisser les bras.